Il y a 102 ans, près de la gare de Retonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signée l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achefait après 4 années de combat meurtrier la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflètent l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918, et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent, en effet, que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Chartres, l'UFAC invite toutes les régénérations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada